Salut c'est Marie ! Dans cette vidéo nous allons peindre un bouquet fleuri en moins de 8 minutes. Alors vous allez voir, 8 minutes c'est court mais vous allez y arriver. L'objectif c'est juste de lâcher prise avec votre pinceau, c'est-à-dire de faire des marques avec votre pinceau au maximum. Différents types de marques et pas forcément chercher la précision ultime. L'intérêt ici c'est plus l'expression, c'est plus vous lâcher. Donc ça peut être quelque chose qui peut être accessible quand on est débutant et qui peut être aussi très intéressant à travailler quand on est plus avancé. D'ailleurs si vous êtes plus avancé, moi je vous conseille de prendre une feuille encore plus grande et du coup de peut-être passer un petit peu plus de temps à chercher cette expressivité de vos marques. Allez c'est parti ! Pour le matériel je vais utiliser une feuille format A5 moulin du cocle rouge en grain fin 300 g et ensuite je vais utiliser ma palette signature Sennelier extra fine avec le pinceau Raphaël 805-30, bocal d'eau et chiffon comme d'habitude. Je vais mettre le timer en route et c'est parti ! Je vous conseille de regarder la vidéo une première fois pour pouvoir un petit peu comprendre où je vais. Donc on va commencer par le vase. Donc je vais mélanger du verre Véronèse avec un peu de turquoise de phtalo pour avoir vraiment quelque chose de bien intense, je vais mettre un petit peu de jaune de naples aussi foncé pour avoir quelque chose d'un peu plus vert. Et je vais venir faire mon vase. Alors c'est très simple, je vais juste appuyer sur mon pinceau. Je vais appuyer plusieurs fois pour avoir quelque chose d'assez large. la base assez plate et sur le haut, je vais venir faire un rectangle un peu plus petit. Voilà, je vais venir soit prendre des mélanges qui sont déjà sur votre palette soit rajouter un petit peu de turquoise. Là, il y en a un peu beaucoup, je mets un petit peu de rouge dedans pour le casser. Ça va être trop foncé. Donc je vais venir tapoter un peu, par exemple, en bas du vase et en haut. Ensuite, je vais passer à la partie fleurs. Alors, pour la partie fleurs, l'idée, c'est expressivité des marques avec le pinceau. Donc on ne va pas chercher la précision. Je vais venir prendre du rose opéra. Donc là, j'avais une zone. Je vais essuyer un petit peu. J'avais une zone rose opéra. Je vais rajouter du jaune de naples. Voilà. J'aime bien le mélange que ça donne. Donc vous allez appuyer avec votre pinceau, vous voyez, en laissant des blancs, parfois des petites marques, parfois des plus grosses marques. Et l'intérêt, c'est d'alterner les couleurs. Donc vous voyez ici, je vais mettre un rose opéra. Et vous allez aussi alterner les types de marques. Par exemple, là, vous voyez, j'ai utilisé le corps du pinceau. Et là, j'alterne avec vraiment le bout du pinceau, super fin. Et je vais venir faire quelque chose qui ressemble un peu à un dahlia. Je tapote. Et je vais venir mettre ce rose. Notre endroit. Je vais prendre du jaune de naples. Et là, j'ai du vert sur ma palette. Donc c'est du style de grain vert. Donc je mets du style de grain vert avec le jaune de naples. Pour faire autre chose. Donc là, pareil. Juste, vous voyez, je tiens le pinceau relativement en haut. Je ne suis pas dans l'ultra précision comme ça. Je le tiens assez en haut. Je suis assez relâchée. Je pense que je pourrais presque être debout pour faire ça. Et là, vous voyez, je vais faire des lignes. Très fines. Un peu comme si c'était des fleurs. Ou je ne sais pas exactement. Je fais juste des lignes pour m'exprimer. Voilà. Je vais reprendre un peu ce mélange rose-orangé. Et je vais faire un autre dahlia. Donc là, très fin. Vous voyez, bout du pinceau, perpendiculaire. Je vais rajouter des petites notes de rose au milieu du vert. Alors que c'est en train de sécher. Alors, n'essayez pas de refaire pareil que moi. C'est pour ça que je vous dis de le regarder une première fois. Pour vous donner un peu l'ambiance. Mais le but, ce n'est pas de faire exactement pareil que moi. Le but, c'est de vous exprimer. Et donc, regardez ce que je fais. Et le coup, vous allez essayer. Vous allez tenter de vous exprimer par vous-même. En utilisant les clés que je vous ai montrées. Donc maintenant, je vais faire, pour l'eucalyptus, un mélange phtalo bleu, sur quoi phtalo et terre vert brûlée. Et là, pareil, je vais faire des marques. Donc, je vais juste venir poser mon pinceau. Hop là. Hop. Hop. Vous voyez, juste, je pose. Alors, après, on peut varier un coup. On peut faire un peu sur le côté. On peut faire un peu des petits traits. C'est expressif. C'est de la texture de pinceau. Ça, c'est personnellement mes trouvailles, entre guillemets. Au plus, j'essaye de progresser dans le domaine des fleurs. Au plus, ce qui m'importe, c'est vraiment cette expressivité, cette recherche de la texture, plus que la précision. Après, voilà, c'est mon approche personnelle. Alors là, vraiment, pinceau perpendiculaire. Hop. On rajoute des petits traits fins. On essaye d'être, encore une fois, expressif. Alors, des fois, c'est dur. Là, vous voyez, c'est trop épais, ce que j'ai fait. Je vais essayer de rattraper la chose. On laisse du blanc aussi. Alors, quel dosage, vous allez me dire ? C'est justement ça. Il faut essayer, en fait. Et en essayant, vous vous rendrez compte. Ah, j'en ai trop mis. Je n'ai pas su m'arrêter. Ah, c'est un peu trop léger. Il n'y a pas de contraste. Là, les petits traits fins, ça donne quelque chose de sympa. Ensuite, je vais faire les tiges. Donc là, je ne vais pas en faire trop. Alors, je réfléchis un petit peu ce qui manque. Alors ça, vous allez me dire comment faire pour savoir. C'est vraiment à force de peindre des fleurs que vous allez voir. Là, je vais rajouter un petit peu de vert. Je vais faire des splotches. J'aime bien ça. Alors, pour faire des splotches, vous tenez le pinceau en bas et vous tapez en haut. Voilà, j'ai peut-être rajouté un petit peu de rose rouge. Donc, je mélange mon rouge et mon rose sans mettre trop d'eau. Que ce soit bien intense. Alors, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les godets. Voilà. Et à certains endroits, je vais venir peut-être repasser. C'est trop rouge pour moi. Je vais rajouter du rose. Je cherche juste à faire des marques. Je ne cherche vraiment pas à faire des contours. ou je me laisse étonner, en fait, par les marques qui vont arriver. Je pense qu'il faut que je m'arrête parce qu'il faut laisser des blancs. Ça, c'est important. Je ne vais pas trop trop en faire. Peut-être un petit dernier coup. Il me reste moins d'une minute. Un petit dernier coup de verre. Et voilà, je vais m'arrêter là. Moins de 8 minutes, 7 minutes 30. Donc, j'espère que ce défi vous a plu. Vous allez sans doute avoir un résultat un peu différent du mien. Voyez-moi, ça, c'était le premier essai que j'ai fait. Donc là, j'ai fait un essai un peu plus fourni. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On poste des vidéos sur l'aquarelle et sur la créativité tous les mardis. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour progresser encore plus, un maximum, dès la semaine prochaine. En tout cas, si vous voulez aller plus loin avec les fleurs, vous pouvez vous inscrire à ma masterclass gratuite où je vous explique les 5 étapes pour faire un bouquet fleuri de A à Z. Donc, un peu plus, on va dire, réfléchi, un peu plus pensé que ce qu'on a fait là où l'objectif, c'était l'expressivité. Là, vous allez voir dans cette masterclass, vous allez voir quelles fleurs choisir où les positionner, etc. Donc, si ça vous intéresse, ce sera en description. En attendant, moi, j'ai hâte de voir vos bouquets expressifs et je vous attends la semaine prochaine, mardi prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501